Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Dominique Benahim, responsable de la commanderie de 50 ans en Yvelines. On va parler ensemble de la programmation du mois d'octobre. Bonjour. Bonjour. Alors la commanderie organise des événements, mais vous êtes en collaboration avec les différents acteurs culturels du territoire. Quelles sont les ambitions de la commanderie en termes de culture et de découverte ? Justement, vous avez dit le mot, c'est découverte. C'est de permettre au public, aux spectateurs, petits ou grands, d'aller à la rencontre de choses qui leur permettent peut-être de creuser davantage après. Peut-être tout d'un coup d'être attiré ou passionné par un atelier, une rencontre, un spectacle. Et peut-être après de développer leur goût et leurs envies. Le mois d'octobre est une nouvelle fois bien rempli. Le 2 octobre, vous organisez une nuit blanche avec une exposition ou encore un spectacle. Alors quelles sont les mesures sanitaires mises en place pour cet événement ? Et est-ce que, de manière plus générale, quelles sont les mesures sanitaires ? Oui, alors nous sommes effectivement obligés de mettre en place, de par le contexte, de mettre en place un certain nombre de mesures, qui sont un peu celles qu'on retrouve partout. C'est-à-dire éventuellement une jauge limitée, bien évidemment du gel, bien évidemment des masques et un pass sanitaire. On est obligés, on est établissement culturel recevant du public, donc on est obligés de demander un pass sanitaire pour chaque événement. Et ça justement, c'est un petit peu compliqué pour vous de vous organiser avec ce fameux pass sanitaire ou avec ces mesures sanitaires ? Non, puisqu'on a hélas pris l'habitude avec les mesures sanitaires depuis un grand moment et que c'était déjà mis en place à la commanderie sur les événements. Notre, on va dire, nouveauté qui commence à ne plus l'être depuis quand même le 22 juillet, c'est le pass sanitaire. Bon, ben écoutez, on est rodé maintenant. En tout cas, pour le vérifier, on est rodé. Alors, on va revenir sur la programmation du 2 octobre. Avec cette nuit blanche, les visiteurs pourront y découvrir l'exposition Hors champ et une déambulation de la compagnie Point Virgule. Pourquoi organiser une nuit blanche et quels sont l'intérêt justement de cette déambulation et de cette exposition ? Écoutez, on s'est un peu raccroché à l'idée première qui était nuit blanche à Paris et qui, au point de départ, fait le lien aux arts plastiques. Or, c'est un domaine qui est développé à la commanderie, les arts visuels, les arts plastiques. Et tout ce qu'on a programmé cette nuit-là, de 20h à minuit, notre nuit va être courte, c'est tout est en lien, que la danse, donc le spectacle Claire Génie qui s'appelle Éco et Fiji au carré, que ce soit hors champ, bien évidemment c'est une exposition photo, mais il y a d'autres événements autour des expositions, tout est lié aux arts visuels, en fait. Donc voilà, on s'est dit depuis pas mal d'années, comme vous l'avez souligné, de raccrocher à cette nuit blanche de Paris et parfois aussi de se raccrocher à ce que font nos collègues sur le territoire. Alors on va poursuivre, le 6 octobre, les amoureux de la nature pourront de 15h à 16h30 participer à un atelier centré sur la nature. Il est organisé dans le cadre de la fête de la science avec l'association Trace. Quel est l'objectif de cet atelier ? Et ça va permettre de récolter tout ce qu'il y a comme plantes autour de la commanderie, déjà, et il y en a beaucoup, puisqu'on a déjà fait le test. Il y a beaucoup de plantes, de fleurs, de petites herbes intéressantes, de les collecter, de les analyser et d'en commencer un herbier. Et de continuer après, de pouvoir, avec tout ce que les participants auront découvert avec l'intervenant, de pouvoir eux-mêmes, chacun, continuer leur collecte et la mise en place de cet herbier. Alors un spectacle maintenant à 20h30, toujours le 6 octobre, on pourra découvrir un spectacle de jonglage musical et scientifique. Est-ce qu'on pourra découvrir les secrets du jonglage lors de cette soirée ? Alors les secrets, il y a beaucoup de pratiques. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir voir, c'est surtout comme c'est une conférence jonglée, c'est le lien entre jonglage et mathématiques. Voilà, le public aura pu avoir un petit aperçu lors de Wellcome, qui a eu lieu au mois de septembre. Et là, ça va être la conférence jonglée dans son entièreté, avec l'explication, avec un mathématicien et un jongleur, et donc l'explication du lien à la jongle et la mathématique. Mêler le spectacle finalement à quelque chose de très scientifique, de pédagogique, c'est quelque chose d'assez intéressant finalement, que vous appréciez ? Et c'est ce qu'on essaie de développer aussi à la commanderie dans différents domaines, c'est de montrer l'interaction qu'il peut y avoir entre certains de ces domaines qu'on développe. Alors du 9 octobre au 24 novembre, l'exposition Perception de la Recherche s'invite à la commanderie, ça se passera les mercredis, samedis et dimanches. Que pourra-t-on y découvrir ? Alors c'est un travail qui a commencé il y a deux ans, et qui parle, le fait de tous les événements a mis un peu de temps pour aboutir. Et en fait c'est le lien qu'a fait un artiste qui s'appelle Dan Ramène, qui est photographe, qui est allé dans les labos de l'INRAE, c'est un projet qui a été mené en partenariat avec l'INRAE, et donc il est allé dans les labos et il a amené son œil de photographe et d'artiste dans différents labos. Et là on va pouvoir retrouver à la commanderie différents espaces de mise en situation de ces labos, en lien avec les photos qu'aura faites Dan pendant toutes les périodes où il est allé dans l'INRAE. Et alors on a évoqué la fête de la science il y a quelques instants, et les 9 et 10 octobre vous organisez le village des sciences, un événement que vous semblez affectionner au sein de la commanderie, puisque vous le faites tous les ans. Quel est le programme de ce week-end ? Écoutez, l'idée effectivement, dans le cadre de la fête de la science, ce village a lieu, il s'adresse du plus petit au plus grand, comme beaucoup de nos événements, et on peut trouver à la fois des entreprises, à la fois des scientifiques, mais aussi des amateurs. Et c'est ce qui est important aussi pour nous, c'est ce mélange des genres. C'est de donner la possibilité d'être vu à différentes personnes qui soient créateurs, inventeurs, scientifiques, mais amateurs aussi de sciences. Et on peut le dire justement que vous êtes attaché à cet événement, notamment par ce côté échange entre les différents domaines scientifiques ? Tout à fait, il y a cet échange, mais il y a aussi le goût du public, de venir pendant ces deux jours découvrir, et de pouvoir approcher différentes propositions, qu'elles soient de la plus compliquée à la plus simple, et de pouvoir participer à des ateliers et d'être partie prenante. Si on aime les sciences, c'est les 9 et 10 octobre. Le 16 octobre maintenant, un atelier danse est prévu, vous proposez des initiations à des danses plus ou moins connues tout au long de l'année. Le 16 octobre, c'est le West Coast Swing qui sera mis à l'honneur. Qui peut participer à cette initiation ? Et qu'est-ce qui fait le charme de cette danse ? Alors, tout le monde peut participer. Voilà, ça c'est la volonté qu'on a eue depuis deux ans, c'est de mettre en place, une fois par mois, un atelier de découverte de danse, qui ne sont pas les danses contemporaines, hip-hop, comme on peut nous les montrer quand on propose des spectacles, mais par contre, il y a plein de sortes de danses, plein de façons de danser, et d'ouvrir peut-être aussi à un autre public qui vient découvrir et qui peut ensuite s'inscrire à des ateliers, peut-être tout au long de l'année, dans différentes associations du territoire, parce que le but est toujours là, de faire du lien aussi avec les associations du territoire. et de pouvoir échanger nos publics et de faire découvrir. Alors, avec les associations et aussi avec les différents acteurs culturels du territoire, justement, il y a eu beaucoup de spectacles qui ont été reportés à la saison d'après, etc. Ça a été compliqué pour vous, justement, de vous organiser ou de vous réorganiser, notamment avec vos collaborateurs ? Compliqué, on travaille en intelligence, donc ça, c'était très bien. Maintenant, c'est parfois compliqué par rapport aux compagnies. Voilà, parce que de reporter un agenda sur une autre année où des choses étaient prévues, voilà, ça, c'est un peu compliqué. Après, ça nous a demandé à tous énormément de travail. Mais aussi, on a réussi. Et pour nous, je pense, ainsi qu'à mes collègues de Saint-Quentin, que ce soit la Seine Nationale, Bel et Bas, le Prisme, la Meurise, le Scarabée, on est content aussi vis-à-vis des compagnies et vis-à-vis du public d'avoir pu faire ce travail de reprogrammer ces spectacles que les spectateurs découvriront cette saison, cette nouvelle saison à Saint-Quentin. C'est une sorte de travail d'équipe, finalement, qui s'est mis en place. Alors, on va continuer avec une autre date pour le mois d'octobre. C'est pour ceux qui aiment le mentalisme. Le 22 octobre, vous proposez une rencontre avec Mathieu Villatel. Quelle forme de mentalisme va-t-il exercer pendant son spectacle ? Écoutez, justement, une fois de plus, il va faire le lien entre mentalisme et science. Et il va... En fait, ça n'a rien de magique, le mentalisme. C'est très scientifique, en fait. Je vous dis parce que j'ai eu un échange avec lui. Il m'a expliqué... Il ne m'a pas donné ses trucs, bien évidemment, non. Mais il m'a expliqué son travail et la façon qu'il avait de présenter ce spectacle. Et on est vraiment en lien. Il va peut-être pas donner des recettes, mais expliquer comment il utilise les sciences pour créer son spectacle qui s'appelle Cérébro. C'est une autre façon, finalement, de découvrir le mentalisme à travers ce spectacle. Parce que nous, on a toujours l'impression que c'est magique et que c'est... Alors, ça reste magique et ça reste époustouflant. Mais il ne va pas nous donner toutes ses ficelles. Mais, voilà, il va expliquer comment il se sert de la science aussi pour monter ses spectacles. Merci beaucoup, Dominique Benahim, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations et pour les réservations, ça se passe sur le site lacommanderie.ski.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada